Qu'est-ce qu'il est arrivé à Delphine Jubilard ? Depuis le 16 décembre dernier, l'infirmière de 33 ans est introuvable. Elle a disparu dans la nuit, sans laisser de traces et n'a donné aucun signe de vie depuis. Le 18 juin dernier, Cédric Jubilard, son mari, a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Il a par la suite été incarcéré à la prison de Cesse-Toulouse. Il reste pour l'instant le principal suspect dans cette affaire et ne cesse de clamer son innocence depuis. Le père de famille sera de nouveau entendu par les deux juges d'instruction en charge du dossier à la mi-octobre. Comme l'a révélé la dépêche ce mardi 5 octobre, il sera confronté à différents éléments du dossier qui ont été jugés graves et concordants. Parmi eux, le fait que son téléphone était éteint de 22h08 à 3h53. Lors d'un précédent interrogatoire, Cédric Jubilard avait indiqué que son appareil se décharge vite et que ce soir-là, sa connexion au jeu Game of Thrones aurait consommé beaucoup de batterie. Peut-on d'abord lire ? Comme le rappelle le média, un PV de gendarmerie avait fait état d'un déchargement anormal suite à l'expertise du téléphone. Un récit improbable ? Deuxième point essentiel de cette enquête, les premières déclarations suite à la disparition de Delphine Jubilard. A plusieurs reprises, le père de famille a indiqué que son épouse était partie promener les chiens en pleine nuit. Une explication qui, selon l'entourage de l'infirmière, est peu probable. En effet, ils avaient expliqué que la peur du noir et n'avaient pas l'habitude de sortir en pleine nuit. Son amoureux, d'abord présenté comme étant son confident, avait évoqué un message envoyé à 22h58. Elle m'a expliqué avoir passé la soirée devant la télé avec son fils Louis, relâche la dépêche. Ainsi, le média précise que la jeune femme n'avait donc aucune raison objective de quitter son domicile ce soir-là. Il y a également l'attitude jugée inadaptée de Cédric Jubilard lorsqu'il constate la disparition de son épouse aux alentours de 3h45. Quelques minutes plus tard, il se connecte au site de rencontre Badaud, prépare une machine à laver à 4h50 et joue à Game of Thrones à 7h12, déclare la dépêche. Des éléments importants sur lesquels l'époux de Delphine Jubilard va devoir s'expliquer. Des déclarations contradictoires ? Lorsqu'il a été entendu par les enquêtes, Louis, le fils des Jubilard âgés de seulement 6 ans, a affirmé avoir l'habitude de se lever pour prévenir ses parents des pleurs de sa petite sœur de 2 ans. Toutefois, Cédric Jubilard avait indiqué avoir été réveillé vers 3h45 par les pleurs de sa fille et il s'est levé avant de constater la disparition de sa femme, indique la dépêche. Louis dit que parfois, il se lève lui-même pour prévenir des pleurs de sa sœur mais ce n'est pas systématique, avaient nuancé me Martin et Franck, les avocats du principal suspect. Il y a également les cris de peur entendus à 23h07 par deux voisines vivant non loin de la maison des Jubilard. De son côté, Cédric Jubilard a toujours déclaré qu'il n'y avait eu aucune dispute avec Delphine Jubilard ce soir-là. Des contradictions importantes qui vont être adressées lors de cet interrogatoire. Cédric Jubilard, pourquoi les finances du couple sont-elles analysées ? Rien n'allait plus entre Cédric Jubilard et son épouse et tous deux étaient en instance de divorce. Ainsi, le jour de sa disparition, Delphine Jubilard serait rendue dans son agence bancaire afin de faire changer ses codes de carte bancaire, indiquée la dépêche il y a quelques jours. Le média précise ensuite, elle a également clôturé le compte commun et un rendez-vous était programmé trois jours plus tard pour finaliser les démarches. Ce n'est pas la première fois que les gendarmes de la section de recherche de Toulouse s'interrogent concernant les finances du couple. A plusieurs reprises, ils avaient évoqué le fait que Delphine Jubilard, qui était infirmière, reprochait à son mari, un artisan, de ne pas travailler assez et de lui emprunter de l'argent. Alors que l'enquête se poursuit, Cédric Jubilard ne cesse de clamer son innocence. Pour rappel, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Cédric Jubilard 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 Cédricż descriptif